Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission d'Astro Vidéo. Ici nous sommes à mon cabinet à Saint-Maur et vous pouvez toujours me consulter, vous avez toutes les coordonnées qui se sont affichées sur la petite carte de visite au début de cette vidéo et sinon vous pouvez me consulter aussi en vidéo. Mon nom, mon pseudo Skype c'est Angélique Voyante. Alors attention il y a plein d'autres Angéliques mais de toute façon vous allez me reconnaître. J'aimerais aussi préciser pour les nouveaux venus que la semaine prochaine du 10 au 15 février je serai sur le salon Parapsy. Donc si vous voulez prendre des rendez-vous, réservez déjà à l'avance parce qu'en général c'est assez couru. et je donnerai deux conférences, une à 20h45 sur le thème comment prendre contact avec son ange gardien. Il y aura des petits exercices avec, c'est très sympa. C'est en nocturne donc c'est gratuit, j'ai des invitations, si vous en voulez demandez-moi au téléphone. Et le lendemain je ferai une conférence, ce sera les prédictions 2016 en astrologie. Si vous avez envie de venir, bah écoutez vous êtes les bienvenus. Je serai au stand C24B, voilà. On va parler de ces aspects marquants du 4 février 2016. Alors sensiblement, on a à peu près les mêmes aspects que sur les trois premiers jours. On a toujours la Lune qui est dans le signe du Sagittaire, qui se sépare de Saturne. Et elle fait toujours des bons aspects avec Uranus. Donc on a une Lune qui est pleine de gaieté, de joie de vivre, de dynamisme. On a tout ce que j'ai dit auparavant. Je vous invite à regarder les deux précédentes astro-vidéos. On va parler de ce qui fâche, parce que là pour le coup, ça va vibrer. Vibrer très très fort. Il y aura des moments où vous ne serez pas trop sur quel pied danser. Vous risquez d'être nerveux ou nerveuse. Alors prenez votre mal en patience, parce que c'est équivoque. On a Uranus. Uranus, vous savez, c'est la planète qui a été découverte au moment de la Révolution française. Et donc elle symbolise le grand désir de liberté, le rassemblement dans la fraternité. Donc attention au rassemblement qui vous pousserez à faire des exactions. Bon, je dis ça, mais il peut y avoir une montée de la violence. Bon, soyez prudents, ne rentrez pas là-dedans, parce qu'il y a d'autres aspects beaucoup plus souriants dans la carte du ciel de la journée. Mais en attendant, ces aspects de violence sont quand même présents. Donc je vais en parler. On a toujours cette ambiance avec Uranus qui fait une opposition aux deux lunes noires dans le signe de la balance. Donc ça, ça veut dire qu'on n'a pas forcément envie de négocier. D'autant plus que Vénus, qui est le maître de la balance, sera toujours dans la triple conjonction Vénus-Pluton-Mercure dans le signe du Capricorne, comme j'ai expliqué sur les deux précédentes astro-vidéos, que je vous invite à regarder du coup. Et Vénus se rapproche de plus en plus de Pluton. Donc on a quelque chose, une espèce d'envolée de plus en plus passionnée. Et Uranus est au carré de cette conjonction-là. Donc attention à ce que la passion, peu importe que ce soit une passion amoureuse, que ce soit une passion financière avec des malversations. Uranus, c'est aussi les nouvelles technologies. Attention aux hackers, par exemple. C'est l'informatique, Uranus. Vénus, c'est aussi le symbole de l'argent. Pluton, c'est le symbole des états. C'est aussi les manipulations. C'est aussi la mafia. Donc attention aux mouvements d'argent. Attention au hacking. Attention au vol. Parce que juste à côté, on a Mercure. Mercure, message était dû au roi des voleurs. Là, en l'occurrence, c'est le roi des voleurs. Donc attention aux actions qui vont être menées. Soyez sur vos gardes. Surveillez votre carte bleue. Attention à vos achats Internet. Pensez sécurité. Voilà, ce n'est pas la peine d'aller vous disputer avec quelqu'un. Voilà. On a un 150. Alors un 150 degrés, c'est équivoque. C'est fait 5 signes d'écart. 30 degrés par signe, on a 150 degrés. C'est un quinconce. Voilà, c'est comme un gaule qui garde un but et qui se dit, waouh, il y a le ballon qui arrive, je vais où ? À droite ou je vais à gauche. C'est ça un 150. On ne sait pas sur quel pied on sait. C'est vraiment typiquement ça. Et Mars est dans le signe du scorpion. Attention à ne pas vous laisser emporter par des jugements trop atifs. Ce serait dommage. Alors heureusement, au niveau du jugement et surtout du discernement, Mars fait quand même un sextile à Jupiter. Et Jupiter est dans le signe de la Vierge. C'est le troisième des camps de la Vierge. Il est conjoint au chemin de vie. Donc vous pouvez avoir des actions qui vous mèneront de manière judicieuse sur le bon chemin. À condition de ne pas vous emballer, de ne pas démarrer au quart du tour, de ne pas prendre la mouche, de ne pas dire des choses qui dépassent votre pensée. parce qu'on a le 150 avec Uranus. Je vais continuer. Mars fait quand même un carré au soleil. On l'a jusqu'au 21 février. Donc ce serait dommage de vous emballer encore, de vouloir que tout soit précipité. Ça peut être aussi un sentiment de frustration qu'on veut absolument combler en procédant à un changement. Mais ça peut être aussi qu'on veut couper les ponts et finalement ça n'apportera pas une solution. Ce sera juste un gros chaos. Donc prenez votre mal en patience. Ne surréagissez pas. N'allez pas vous embarquer dans des histoires invraisemblables. Parce que là pour le coup, c'est une série de dominos sans fin. Et je vous rappelle que les actions qui sont menées à cette période auront une durée, auront des conséquences sur le long terme puisque Saturne est dans le signe du Sagittaire. Heureusement, Saturne pousse à la sagesse. Saturne est en bon aspect avec les deux lunes noires en balance. Vous pouvez avoir des inspirations, des appuis, des soutiens. Donc n'hésitez pas à communiquer. Saturne est quand même en bon aspect avec Uranus. Du soutien, vous en aurez. De l'entraide, vous en aurez. Du jugement, vous en aurez. Mais vous serez mis face à un jugement si vous êtes en des exactions. Attention ! Il y a la facture qui se présentera. C'est automatique. On va aller voir sur cette triple conjonction Vénus, Pluton, Mercure qui est d'une puissance. Je me demande comment font les petits cancers. Parce que c'est dans le signe du Capricorne juste à l'opposé des signes du cancer. Qui, eux, vont devoir affronter, j'allais dire, un coup d'éclairage sur leurs relations avec les autres. Que sont ces relations avec les autres ? Ça, c'est intéressant à se poser comme question. Plus rien ne sera comme avant, mais plus rien ne peut continuer comme c'était par le passé. On a besoin de neuf, de nouveau, de souffle, d'air, de respirer, d'amour, de passion. Ça va être très intéressant pour les cancers, puisque je suis partie sur les cancers. Puisque la remaison des amours est valorisée par Mars. Et il se peut qu'un gros, énorme coup de cœur puisse les amener sur une autre route. Voilà, j'ai dit que je donnerais des exemples comme ça. Ça va être vraiment très intéressant de se dire qu'il y a un gros changement qui est en train de couver, mais qu'il faut être vraiment prudent. Attention à ce que vous faites, il y a des conséquences. Et ces conséquences, c'est comme si on ne pouvait plus les défaire après. Et en même temps, il y a des très très belles choses qui arrivent. Alors, j'avais dit, il y a quelques mois déjà, quelques semaines, j'avais dit sur Facebook, j'avais écrit ça, le 5 février, alors là on est 4, donc on s'en rapproche de plus en plus. Le 4, et bien astrologiquement parlant, on aura des claques et des cadeaux. On se rapproche des cadeaux, mais attention, on va devoir prendre des décisions qui vont nous engager. Ça, c'est vraiment très très important. Voilà, ce n'est pas dramatique, c'est très intéressant, c'est passionnant, c'est la vie commence à prendre de la couleur, de la joie, de la gaieté. Après cette année 2015, où finalement tout a été nettoyé au Karcher, on arrive maintenant sur quelque chose de nouveau, qui s'ouvre, qui est passionnant, qui est très intéressant. On verra la suite demain, pour une prochaine Astro vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort, et comme on s'approche de la Saint-Valentin, vous serez mon petit amour. A tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada